ouais bon j'ai pas pu résister à tout de suite ma beauté et voilà la bête à je suis tellement content en plus c'est cool de l'avoir un jour en avance bon alors franchement un premier premier constat c'est qu'on a un format comme ceci j'avoue j'aime pas trop ça me rappelle un petit peu les anciens collectors sur switch un peu dans le style de astral chain même si c'est assez beau on va pas se le cacher ou alors format chronicles 2 voilà donc c'est grand c'est imposant ça prend de la place j'avoue que j'espérais un petit peu un format similaire à metroid sur 3ds parce que clairement celui ci c'était une grosse tuerie magnifique très très dur à trouver un petit peu comme le métro et dred mais il ya eu pas mal de précommandes qui sont tombés juste avant la sortie du jeu donc j'ai l'impression que le collector de metroid dread s'est pas vendu aussi bien que ça alors vous me direz on est sur switch donc on a le format comme ceci bon j'aime pas trop surtout que va déjà j'ai déjà une petite pliure sur la crystal box qui entoure c'est fermé par ça peut l'air très solide bon on va se faire le petit unboxing et découvrir un petit peu la bête allez c'est parti alors comment ça s'ouvre franchement la crystal box si on peut appeler ça comme ça c'est très cheap alors c'est un scotch qui est dessus quoi voilà bon point positif c'est qu'on n'a pas de de jaquette avant en fait c'est vraiment le carton qui est imprimé ça c'est bien très belle cover ça c'est un bon point parce que certains collectors c'est juste une jaquette par dessus c'est pas c'est pas ouf mon très bel emballage ça ça c'est vrai à le steelbook ça c'est vraiment le coeur de de ce collector un steelbook j'adore les steelbook croit une dinguerie mais bon je crois qu'il n'y a que ça à l'intérieur de bien nous avons alors qu'est ce que c'est que ça des espèces de deux cartes aux des cartes un peu brillante ah celle là ça c'est la meilleure ça métro et de fusion a été tellement bien et même pas métro et de zéro mission bon des petites des petites cartes brillantes à son bel an ça alors le collector acheté chez leclerc j'avoue que je ne sais plus le prix le prix de base c'est 79 euros 99 on a le jeu je me souviens plus du tout le prix je l'ai payé c'est assez une c'est une jaquette européenne j'ai commencé à avoir de l'anglais je fais non c'est pas possible maintenant il y a du français ici face à face avec la peur il y a des choses encore en dessous heureusement parce que à ce prix là oh on a un joli hard book qu'est ce que je fais ce qu'on est ce qu'on l'ouvre on va l'ouvrir on laisse pas ça sous blister et entre nous je vous avouerai que comme sur le collector 3ds c'était hyper compliqué à se procurer j'ai réussi à sécuriser une précommande donc je vais recevoir un exemplaire en double qui lui restera sous blister c'est pour la collection comme dirait indie jeu c'est un truc de collectionneur c'est surtout que metroid c'est une de mes licences préférées de tous les temps donc là j'hésite pas à avoir une version déblister et une version blister pour la collecte alors c'est sûrement un hard book et il est hyper gros par contre il est très 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 imposant on va se faire c'est mieux que ça on croirait que c'est une chronologie des différents métroïdes en version hard book avec des croquis le meilleur le meilleur le meilleur mother brain ridley elle c'est classe ça c'est beau ça alors j'avoue que je comprends pas trop la logique si on n'a pas le métroïde zéro mission allez voilà il est là samus return samus return excellent sur 3ds et là c'est métroïde dread nouvel ennemi d'après les trailers cet ennemi là nous suit partout enfin il nous suit beaucoup un petit peu comme dans métroïde je crois que c'est fusion je sais plus lequel si c'est fusion zéro mission dans lequel nous avons un samus noir qui nous suit voilà il y a combien de pages là dedans 190 pages alors c'est très beau je vous avouerai que les hard book c'est c'est vraiment le le gadget le truc qu'on regarde jamais quoi je sais pas ce que vous en pensez mais je vais pas feuilleter les 190 pages même si j'avoue que les croquis sont magnifiques mais ça c'est le jeu bon c'est plutôt beau même si je préfère largement le collector sur 3ds vous faites peut-être partie des heureux élus qui me suivez sur twitch nous sommes à peu près 150 160 followers sur twitch bon j'avoue que je stream à des heures un petit peu à la con je stream 13 14 16 heures quand j'ai envie je ne stream pas le soir parce que le soir pour moi c'est dédié à l'IRL j'évite tout ce qui est youtube twitch alors j'avoue que j'ai longtemps hésité à lancer ce metroid dread en live découverte sur youtube mais sincèrement twitch c'est mieux pour streamer c'est plus adapté c'est plus simple je suis pas trop fan des live youtube à part peut-être des live pour papoter mais des live gaming sur youtube c'est pas c'est pas ouf je préfère largement twitch même si j'ai beaucoup beaucoup moins de followers c'est pas grave je stream pour le plaisir et voilà donc si vous comptez me suivre sur twitch pour voir le petit live metroid dread n'hésitez pas vous avez en description le lien vers ma chaîne twitch je vais faire tout le jeu en live sur twitch donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour même pour voir les rediffusions et vous faire une petite idée sur le jeu bon on est persuadé que ce sera de la bombe parce que tous les metroid sont bons c'est le premier sur switch donc ce serait vraiment dommage que ce metroid dread déroge à la règle voilà donc je l'ai pas encore dévisté mais je peux vous dire que c'est une tuerie voilà surtout que c'est en 2D c'est de la bombe j'espère que ce petit unboxing vous aura plu portez vous bien et à très bientôt sur votre chaîne rpg tchao 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 tchao